Ce samedi 15 avril 2023 était un autre grand jour sur le rocher. En effet, la famille princière de Monaco était présente dans les tribunes du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 pour assister à la dite compétition. Ainsi, la princesse Charlene de Monaco, le prince Albert de Monaco et leur enfant le prince Jacques et la princesse Gabriella ont eu l'opportunité d'assister à la victoire du tennisman Romain Arneodo et de son accolite Christian Samuel Westbourne. Et dans cette vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité sur les familles princières et royales. Nous vous prions de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci! Les membres de la famille princière de Monaco auront sans aucun doute été enchantés de leur journée passée dans les tribunes du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023. Comme on a pu le voir sur samedi 15 avril 2023, la princesse Charlene de Monaco et le prince Albert de Monaco, ainsi que leurs deux enfants, le prince Jacques et sa soeur, la princesse Gabriella, ont eu la chance d'assister à l'une des deux demi-finales de double de cette grande compétition. Pour le plus grand bonheur, l'Ostricien Tristan Samir Weisbund et Romain Arneodeo, jouant sous les couleurs de la principauté, ont remporté la victoire contre les teams foot et allemands Kevin Kretzweig. Face à ce triomphe, le prince Albert de Monaco n'a pas manqué de laisser éclater sa joie en public. Accompagné de Mélanie Antoinette Costello de Massy, sa cousine, le duo est apparu suivanté à l'image du spectacle qui se jouait sous leurs yeux. Après la rencontre, les deux ont pris la pause aux côtés des joueurs fièrement détenteurs de leurs trophées. Toutefois, il faut dire qu'ils pouvaient compter sur le soutien indéfectible du clan princier reconnu pour avoir dans ses rangs de grands adeptes de l'exercice. Depuis les tribunes, toute la tribu princière de Monaco était au rendez-vous pour encourager les joueurs. C'est bien connu sur le rocher, on aime bien évidemment entretenir sa forme physique. D'ailleurs, le prince Albert II de Monaco est même qualifié du prince sportif à l'instar de son prédécesseur Albert Ier, également surnommé le prince navigateur. Handball, athlétisme, judo et bien d'autres disciplines dont il est saint-chinois, le prince Albert II de Monaco est pour ainsi dire un initié. Son épouse, la belle princesse Charine de Monaco, n'est pas non plus en reste. Avant son union avec le souverain de Monaco, cette dernière excellait dans le domaine de la natation. Du meeting international de natation de Monaco aux Jeux olympiques de Sydney, la princesse Charine de Monaco n'est autre qu'une championne. Un ADN qu'elle et son mari, le prince Albert II de Monaco, ont transmis à leur jumeau de 8 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella. Déjà que pendant l'été dernier, les futurs héritiers du trône de Monaco ont participé à deux stages d'initiation. Le premier concernait le sauvetage aquatique et la plongée sous-marine et le second était concentré sur les sports nautiques comme le snorkeling, la voile, le kayak, le paddle et les sorties dans la baie. Sensibilisés depuis leur plus jeune âge à l'effort, aucun doute que le futur prince de Monaco, Jacques et sa sœur Gabriella suivront les traces de leurs parents. Ainsi, cette nouvelle apparition de la princesse Charine de Monaco en compagnie de leur enfant a largement été commentée via les cordes officielles du palais princier de Monaco. Ainsi, nombreux sont les monégasques et fans de la principauté qui ont été heureux de l'avoir assisté à ce tournoi de tennis à Monaco. Dès lors, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle apparition remarquée du couple princier de Monaco et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines publications pour plus d'informations sur la famille princier de Monaco. Merci une fois de plus et comme toujours, restez scotché.